Ceux qui la connaissaient n'oublieront pas de sitôt le sourire de Suzanne Mortin qui reflétait sa joie de vivre. En 1978, cette choriste et danseuse a intégré les chœurs Henri et Marie de leur création. Elle y restera une vingtaine d'années. Durant cette même période, elle a évolué au sein du groupe carnavalesque Les Portes Épiques durant plusieurs décennies. Des groupes folkloriques, elle en a connu également. Elle disait que sa deuxième maison était la salle convoi, lieu où elle a souvent dansé avec le buisson ardent de Mme Seroth. Elle ne passait pas inaperçue. Sa façon de danser se démarquait de celle des autres. Elle s'est souvent retrouvée aux côtés de Nadine Léo, une des figures emblématiques du folklore guyanais avec le groupe Gabi Edmé. Il était toujours qu'à respecter les traditions. Il était bien sur la châte. Sur la châte, il était toujours bien pésé. Sur la ballerine, sur les belles petites robes fleuries, sur les belles petites fous-là, sur comme ça. Et puis il était à prendre ses pieds. Il était à danser, il était à tourner, il était à tourner. Et puis un seul coup, il était à tomber. Et puis un seul coup, il était à tomber sous ses pieds. Il était à glisser. Et puis un seul coup, il était à baisser. Ah non, c'est une madame vraiment qui nous piquait jamais oubliée. Châtaigne, c'est le dernier groupe qu'elle a connu. Elle y était depuis 14 ans. C'est Lucienne qui l'a menée à fréquenter cette association. Quelques jours avant le décès de Suzanne, elles se sont parlées. Le groupe Châtaigne s'est réuni durant ce week-end pascal. Il n'a pas manqué, bien entendu, d'invoquer la mémoire de Suzanne Morten. A Papoudiou, il fait beaucoup de bagages. Ateroun danseuse, professionnelle, nous ke di. Parce que il y a un rêve là, si ou mettene graje, il ka roule. Si ou mettene kaseko, il ka roule. Si ou ne peut n'importe qui danse. Et façon, il ka roule là, il paquet gade aki moun ka batte. Aki, même si il châtaigne, il paquet gade si a châtaigne ka batte, il ka dansé. A ça, tout moun ka retienne dili. La vieille culturelle pour Suzanne Morten aura lieu ce mardi 23 avril et les obsèques le mercredi 24 à Cayenne. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.